... Merci, c'est un grand plaisir de faire un cours ici. Je vais peut-être commencer par m'excuser. C'est le premier cours aujourd'hui. J'ai préparé quelque chose d'assez introductif. Et comme je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle, je prie de m'excuser s'ils n'apprennent pas grand-chose dans ce cours en général. Et aujourd'hui en particulier, notamment. D'ailleurs, même certains retrouveront des choses qu'ils m'ont expliqué. Donc voilà. Mais je pense que j'avais l'intention quand même de faire des choses assez anciennes pour commencer, pour expliquer un certain nombre de points. Donc je vais peut-être parler de l'objectif général de ce cours. Donc l'objectif un peu général. Je vais essayer d'aborder plusieurs sujets, mais qui se ressembleront quand même. Donc c'est de comprendre les relations et puis de prouver quelques théorèmes entre plusieurs côtés de la géométrie des surfaces. Donc comprendre les relations entre trois choses. Donc d'une part, la géométrie et la topologie et ou la topologie, disons, des courbes sur une surface. Disons, projective. Lisse. Deuxièmement, donc d'étudier les questions de géométrie et en particulier de finitude. Je vous expliquerai un peu les choses que j'ai en tête. De géométrie de finitude, des espaces de modules. Des dites surfaces. Donc de ces surfaces ou de variétés. Des espaces de modules. Donc soit de surface, peut-être projective lisse, peut-être de variétés un peu plus compliquées. Pas forcément d'ailleurs projective lisse. Donc j'expliquerai un petit peu ces choses-là. Et évidemment, de manière extrêmement reliée entre le 2 et le 3, des questions de finitude pour certaines familles de variétés. C'est-à-dire qu'on va construire, il y a beaucoup de cas en géométrie et en médecine, on sait construire à partir de données cohomologiques des familles de surface. Il y a une infinité de surface, une infinité de variétés. Et puis on veut montrer qu'en fait, il n'y en a qu'un nombre fini, même si c'est quand on est dans la situation adéquate. Donc le prototype, et c'est ce dont je vais parler les deux premiers cours, c'est-à-dire aujourd'hui et la semaine prochaine, évidemment, c'est tout ce qui a trait à la conjecture d'athlète. Donc oui, peut-être que le titre du cours, je pense, est assez clair, mais tout ça, évidemment, dans un contexte arithmétique. C'est-à-dire au moins pendant les deux premiers cours sur des corps finis. Je parlerai sans doute plus à la fin de corps de nombre, de corps de fonction éventuellement. Donc tout ça m'intéressera pour des applications de géométrie arithmétique. Néanmoins, le but peut-être du cours, je peux le dire dès maintenant, c'est d'utiliser le moins possible d'arithmétique, c'est-à-dire d'avoir des résultats, d'étudier le plus possible la géométrie, pour avoir le moins possible d'arithmétique, peut-être, ou l'arithmétique la plus facile. Je viendrai à des choses plus précises dans un moment. Donc le prototype, pour le 1, qui est la grande question sur la géométrie ou la topologie des courbes sur une surface, ou plus généralement sur la topologie des sous-variétés d'une variété projective lisse, c'est, dans le contexte arithmétique, la conjecture de Taylor. Ici, encore une fois, désolé pour les spécialistes, mais je parlerai assez longuement de ce qu'est la conjecture elle-même, de ce qu'elle signifie. Donc la conjecture de Tate, pour dire très brièvement, prédit, étant donné une variété projective lisse, quelle classe de cohomologie de cette variété sont réalisées par des classes de sous-variétés, ou de courbes sur une surface, par exemple. Donc elle est très largement ouverte, même dans le cas des courbes sur une surface. Et donc le point, et c'est une découverte qui est due à Tate, c'est complètement apparent dès l'énoncé de la conjecture, c'est que c'est une conjecture qu'on peut voir, comme dans la conjecture de Hodge, comme une conjecture qui vise à fournir des techniques de construction, de sous-variétés, à construire des LV, on prend une classe de cohomologie adéquate, on essaie de construire une courbe, mais en fait, c'est une conjecture de finitude. Elle peut être formulée, une conjecture de finitude. Donc le 2, c'est quelque chose qui a été démontré, je reviendrai dans un moment, dans un cadre important, qui est le cas des variétés abéliennes sur les corps finis et sur les corps de nombres. Donc sur les corps finis, c'est dû à Tate lui-même, sur les corps de nombres, c'est dû à Faltings. Et c'est quelque chose qui s'occupe de manière essentielle de la géométrie des espaces de modules, donc en l'occurrence de variétés abéliennes. Donc le résultat, peut-être un résultat très important dont je ne vais pas parler en détail, ici, ce serait les résultats de Faltings. qui ont trait aux points rationnels des espaces de modules de variétés abéliennes. Donc il ne traite pas de tous les points rationnels, il traite des points rationnels qui correspondent à des classes d'isogénie de variétés abéliennes. Mais c'est une étude très détaillée, très profonde, arithmétiquement et géométriquement, des points rationnels sur un certain espace de modules. Et je parlerai, c'est des résultats peut-être un peu moins connus et un peu plus récents, qui ont une saveur tout à fait différente, de l'importance de la géométrie d'autres espaces de modules qui viennent essentiellement, donc ce sera un des thèmes récurrents de ce cours, c'est la géométrie des espaces de modules de faisceaux tordus et ceux-là ont une géométrie très riche, je parlerai un peu plus tard. Donc ce sera un autre aspect d'étude de géométrie d'espaces de modules. Et le 3, donc la finitude, j'en viens, c'est quelque chose qui avait déjà été vu par Tate, donc c'est la conjecture de Tate et tout à fait reliée, donc je dis tout à fait reliée, ça dépend un petit peu du corps de base, mais c'est tout à fait lié à la finitude de groupes de nature soit géométriques ou arithmétiques, donc la finitude du groupe de Tate, Chaffarevitch, des groupes de Brouwer. Donc ces groupes-là paramètrent des familles infinies de variétés, et on espère que dans un contexte arithmétique, s'ils sont en fatigue, ces familles sont finies, donc je reviendrai là-dessus. Donc je vais passer beaucoup de temps à expliquer ces choses-là. Voilà, donc je vais commencer par expliquer les relations un peu plus en détail. Donc la chose dont je voudrais commencer à parler aujourd'hui, c'est la conjecture de Tate, et ce que je veux montrer dans ce cours et le cours qui suivra, c'est comment on peut prouver dans le contexte spécifiquement des surfaces dont Fibre est canonique et triviale, donc il n'y en a pas beaucoup, mais je préfère le formuler comme ça pour le moment, comment on peut démontrer la conjecture de Tate en prouvant directement et de manière géométrique des résultats de finitude, et essayer d'expliquer quelle est la géométrie qu'il y a derrière tout ça, parce qu'il y a des objets qui sont très beaux, qui servent à plein de choses, et dont on parlera dans notre contexte un peu plus tard. Donc voilà, je vais commencer par un rappel sur ce que c'est la conjecture de Tate. Je pense que c'est à la conférence de Woods Hole en 1964 qu'il y a la première trace écrite, on a connaissance. Donc, bon, c'est la chaussure. Donc d'abord, prenons K1-Core, K-Bart, une clôture algébrique, donc une clôture algébrique de K, et puis on part d'une variété X sur K projective. hélice. Bien, donc si K est un sous-corps de C, X donne lieu à une véritable variété différentielle, évidemment, une variété, par exemple, qu'elle aérienne compacte. Et donc, en ce sens, elle a un certain nombre de la variantes qui viennent de la topologie algébrique, elle a des groupes, des groupes de commogies singulières, notamment. Si K est de caractéristique positive, si K n'est pas un sous-corps de C, on a quand même un analogue de la comologie singulière qui est donné par la comologie étalée et ladique. Donc fixons L, un nombre au premier différent de la caractéristique de K. On dispose de groupes de commogies et ladiques. Métales, donc, et ladiques qui sont les H, donc indexés par le degré, de X. Donc c'est quelque chose de géométrique. Donc on regarde vraiment juste la variété X sur K bar à coefficient dans, mettons, QL de, on va mettre un autre indice ici. Donc on a toujours ces twists de tête. Donc on dispose de ces groupes de commogies étalées et ladiques, donc qui ont une définition, enfin, évidemment, c'est un travail très important qui est fait dans, évidemment, dans les G4 et les suivants, de définir ces groupes et de contrôlées qui se comportent tout à fait comme comme les groupes de commogies singulières en un certain sens. Un point extrêmement important de ces groupes-là, c'est que vous voyez, donc, la variété X, donc, on a un groupe de symétrie qui est sous-jacent à cette situation. c'est le groupe donc G, donc GK, qui est le groupe de galois absolu de K. Le groupe de galois absolu de K, il faut faire un petit peu attention, il n'agit pas sur la K-bar variété X au-dessus de K-bar, tout simplement parce qu'il agit sur K-bar lui-même. Donc on a une flèche de XK-bar vers le spec de K-bar et le groupe de galois agit en haut et en bas. C'est la raison, c'est dit comme ça, c'est un petit peu pédant, mais c'est la raison pour laquelle le groupe des automorphistes de C n'agit pas sur une variété projective complexe. On peut changer les points, mais ça change, enfin, c'est pas du tout un automorphisme algebraique, ça ne respecte pas la topologie. Mais le point tout à fait remarquable des groupes de cohomologie étale et qui est vraiment construit dans leur détail, c'est qu'ils ne dépendent pas ou ils ne dépendent pas de la flèche structurelle de XK-bar vers spec K-bar. Ils ne dépendent pas en un certain sens de la topologie de K-bar. Il n'y en a pas vraiment, évidemment, dans ce contexte-là, mais ils ne dépendent pas du corps de base. Ça dépend juste du schéma abstrait. Or, le groupe des automorphismes de K-bar sur K agit évidemment par conjugaison sur le schéma XK-bar. C'est la chose suivante. Si on a XK-bar sur K-bar et puis pour tout élément du groupe de Galois, on a des flèches comme ceci. évidemment, la flèche ici n'est pas là. Je veux dire, le... Donc, ce n'est pas une variété sur K-bar. Mais ce n'est pas grave puisque justement, le groupe de Comodietal ne voit pas la flèche structurelle, donc on dispose d'une action du groupe G sur cet objet. donc c'est une structure très forte. Puis, on continue un petit peu. Je vous ai dit que c'était tout à fait parallèle à la Comodietal singulière, donc on dispose d'une application classe de cycle qui envoie alors le groupe de Cho de X. Donc ici, je ne vais pas... Dans ce cours-là, je m'intéresserai extrêmement peu à l'équivalence rationnelle, mais c'est un groupe généré, engendré par les sous-variétés de co-dimension I de X. Donc c'est engendré par les sous- par les cycles, disons, de co-dimension I. Donc si on a un cycle de co-dimension I sur X, on peut, comme en topologie, associer une classe de comologie qui vit... alors il faut faire un petit peu attention, on pense, si on pense au cas où K-bar est égal à C, un cycle de co-dimension complexe I donne quelque chose de co-dimension topologique 2I. Donc ça va dans le H2I de XK-bar et ici, il faut faire un tout petit peu attention aussi, ZL2I. Donc il y a peut-être deux choses à expliquer, j'ai déjà expliqué le 2I, donc c'est quelque chose qu'on voit au moins dans le cas complexe. Qu'est-ce que c'est le ZL2I ? Donc, je vais peut-être juste le dire. Donc ZL2I, c'est la limite quand N est envers l'infini, la limite projective, des mu L puissance N tenseurs I. donc ici, c'est le groupe des racines L puissance N de l'unité. Et donc ça joue le rôle en cohomologie étale des multiplications, des facteurs 2Ipi qui apparaissent dès qu'on étudie les applications classes de cycles en géométrie complexe. Donc évidemment, si vous commencez à faire la théorie de l'application classes de cycles en géométrie complexe, vous êtes en train d'intégrer des formes algébriques, par exemple, des Z sur Z sur des cycles topologiques, puis vous n'avez pas des éléments de la cohomologie singulière rationnelle. Vous avez des facteurs de 2Ipi qui viennent des résidus qui apparaissent. Donc on les ajoute en cohomologie complexe. Évidemment, 2Ipi n'apparaît pas tel quel dans un contexte d'un corps complètement abstrait. Et il apparaît, on sait qu'il apparaît et on le verra pourquoi dans un tout petit moment. Ce n'est pas très mystérieux. Ça dépend comment on le voit. Il apparaît sous la forme de l'anneau des racines, du groupe des racines énièmes de l'unique. Donc on a une application classe de cycle comme ça. Alors il faut faire encore un tout petit peu attention. Donc il y a plusieurs choses. L'application classe de cycle ici, vous voyez, il y a une petite différence à gauche et à droite. À droite, je regarde un objet géométrique, donc je regarde la cohomologie de x sur k bar et puis à gauche, je regarde un objet défini sur k. C'est-à-dire que j'ai pris les cycles sur x. Donc toutes les choses qui sont invariantes par galois. Donc il y a suffisamment, le formalisme art suffisamment bien pour qu'en fait, cette flèche-là arrive, puisque l'action de galois est triviale à gauche, arrive dans les invariants sous galois à droite. Maintenant, il y a une deuxième différence assez notable entre les deux objets ici. C'est qu'ici, on a un gros pavélien, un z-module, alors qui peut être très très gros, évidemment, si i n'est pas égal à 1, mais dont on s'attend au moins à ce que l'image modulo à l'équivalence homologique soit un z-module de type fini. Mais à droite, on a quelque chose de beaucoup plus gros puisqu'on a un zl-module, évidemment. Le seul fait d'avoir le zl rend le groupe de droite très très gros. Donc, si on veut étudier, il faut tensoriser par zl à gauche. Et puis, on sait, pour beaucoup de choses, depuis Atier-Herzbrouwer, qu'il faut faire très attention à ces questions d'intégralité. Donc, on va travailler avec ql de i, on va inverser l, et puis ici, on va tensoriser par ql. Donc là, on a deux groupes qui se ressemblent et la conjecture de Tate. c'est la suivante. Si k n'est pas trop gros, donc pourquoi est-ce qu'on veut que k ne soit pas trop gros ? C'est parce qu'on veut que l'opération prendre des invariants sous galois soit suffisamment fort, suffisamment efficace. si k est donc de type fini sur son sous-corps premier, alors la flèche de gauche, qu'on va appeler la flèche étoile, la flèche étoile est surjective. Voilà. Bon, je vais discuter dans la suite, dans la deuxième partie du cours, dans la deuxième heure, disons, aujourd'hui, ce qu'on sait sur cette conjecture, quelle est la situation, ce dont je veux parler exactement. Mais avant, je voudrais d'abord la discuter un peu plus abstraitement, je ne vais pas faire l'historique tout de suite. Alors, évidemment, si, donc je parlerai un tout petit peu de la conjecture de Hodge dans quelques instants, mais on sait, il est bien connu, que la géométrie des cycles de co-dimension strictement plus grande que 1, donc x ici, je n'ai pas encore fixé la dimension, et puis y peut être aussi grand qu'on veut, on a cette conjecture qui vaut ce qu'elle vaut, c'est très difficile de la comprendre pour les cycles de co-dimension moins 2. Par exemple, pour un analogue qui est la conjecture de Hodge, on comprend très très mal ce qui se passe après les diviseurs, donc le seul commentaire que je ferai là-dessus, c'est que dans tout l'exposé, dans tout le cours, on regardera, on étudiera seulement le cas des diviseurs. Donc y égale 1. Donc j'essaierai de dire la conjecture de Tate pour les diviseurs à chaque fois, mais si je parle de la conjecture de Tate pour les variétés abéliennes, par exemple, je parle évidemment du cas des diviseurs, je n'ai absolument rien d'intéressant à dire, sur le cas où y est supérieur à 2, c'est très mystérieux, donc essentiellement les seuls cas qu'on a pour y supérieur ou égal à 2 viennent des diviseurs, donc évidemment si on a beaucoup de diviseurs sur une variété, on peut les intersecter, on crée des classes de cohomologie en co-dimension plus grande, donc ça donne des choses parfois, mais c'est pas, voilà, c'est très mystérieux. Alors je voudrais discuter une variante, puis qui va aussi nous expliquer d'où vient l'application classe de cycle. Donc la variante c'est la suivante, donc supposons par exemple qu'on est dans le cas de la conducteur de thé, le cas est de type fini sur son sous-corps premier, donc évidemment si vous voulez penser à ces choses-là, les deux cas cruciaux, c'est le cas où le cas est un corps fini ou le cas est un corps de nombre. Après le cas des corps de fonction et pas forcément par des techniques d'étalement, juste comme ça se ramène typiquement au cas d'un corps fini ou d'un corps ou d'un corps de nombre. Donc c'est les deux cas qu'il faut avoir en tête. Donc voilà une variante dans cette situation, c'est qu'en fait la flèche étoile elle vient d'une comologie un peu plus raffinée, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la comologie étale de x k bar, la partie proprement géométrique, on dispose en fait d'une flèche peut-être étoile prime qui vient donc toujours du groupe de Cho, c'est h i de x temps horizon par ql encore et il y a un groupe de comologie que je peux écrire dès maintenant, h de i de x à coefficient donc ql de y. Donc la différence c'est que j'ai enlevé le cas bar, donc on regarde juste la comologie de x, donc ça c'est ce qu'on appelle la comologie étale continue, la comologie continue. Donc le point ici est qu'il faut faire un petit peu attention à la définition même de cet objet, donc comment est construit la comologie étale ? On a un espace topologique sur lequel, ou plus précisément ici, un site, le site étale, d'une variété sur lequel on veut calculer la comologie d'un faisceau typiquement zl ou ql. Alors ce qu'on ne peut pas faire, au moins disons, ça dépend un petit peu de votre degré de technologie, mais si je prends, donc ce qu'on ne pouvait pas faire au moins dans SGA4, c'est prendre directement la comologie du faisceau zl, ça, ça ne marche pas du tout, sur le site étal, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la comologie de faisceaux de torsion, z modèles plus, z modulo l puissance n, et puis on passe à la limite quand n est envers l'infini, on obtient ce qu'on appelle la comologie de zl, et puis on inverse l, on obtient la comologie de ql, donc il y a ce point technique. Tout ça devient un petit peu plus compliqué dans des contextes, par exemple, pas algébriquement clos, parce que ces passages à la limite projectives quand n est envers l'infini ne sont pas forcément exacts, donc il faut faire un petit peu attention. Il y a ces détails-là qui sont cachés dans la définition de la comologie continue, donc c'est une autre façon de le dire, c'est qu'on prend des complexes de co-chaine continue. Quoi qu'il y en soit, on a cette flèche-là. Donc cette flèche-là, c'est la comologie de x, ce n'est pas la comologie de x k bar, mais évidemment, si je regarde, si je réécris, ce n'est pas le même diagramme que là-dessus, mais on a x, qui est une variété sur notre corps, k, puis on a donc une clôture algébrée qui n'est pas que k bar, on a une flèche de x k bar vers x qui en fait réalise x comme en un certain sens le quotient de x k bar par l'action du groupe de Galois. Et donc cette chose-là, on peut la comprendre par une suite spectrale de Horsch-Hilfer, dont le premier terme nous envoie ce h de z de x vers h de z de x k bar QL de i, mais évidemment galois invariant cette fois-ci, puisqu'on part d'un objet vraiment défini sur k. Puis il se trouve en fait que ça tombe bien, on pourrait se dire c'est merveilleux, on a trouvé une obstruction à la conjecture de Tate puisque la flèche se factorise ici, mais la flèche est surjective quand j'ai tensorisé par QL. Non, je pense que c'est surjectif sur tout corps. Le point est... Je ne suis pas en train de dire que cette flèche-là est surjective. J'en viens d'un moment parce que je dis que cette flèche-là est surjective, c'est une question de... On a toujours des poids dans les situations où on est. Non, il n'y a pas... Donc cette flèche-là est bien surjective, on n'a pas... De toute façon, c'est... Sinon, la conjecture de Tate se répose, puis ça se factorise toujours. Ah oui, c'est très, très gros. Je n'ai rien dit. Je vais tout de suite dire qu'il ne faut pas... Je vais tout de suite me ramener à prendre des corps finis. Donc, évidemment, comme il vient de l'être fait remarquer plusieurs fois, on pourrait tenter de remplacer la conjecture de Tate par la surjectivité de la première flèche. Il ne faut absolument pas faire ça. Donc, la première flèche... n'est pas surjective en général. Bon, il y a plusieurs façons, mais déjà, si on est sur un corps de nombre, déjà, si on est sur un corps de nombre, c'est quelque chose... On a des obstructions qu'on connaît très bien. qui sont... qu'on voit en dévis... en regardant le terme suivant de la suite spectrale de Herschelzer. Donc, c'est typiquement la chose suivante. Donc, mettons que... Je vais tout de suite me traiter le cas I égale 1, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a un regard I égale 1. On peut regarder la flèche du groupe des diviseurs, du groupe de Picard de X vers le H2. Très bien. Puis, il y a un noyau. Et ce noyau, c'est pic 0. Le diviseur... On peut regarder par exemple le groupe des diviseurs algébriquement équivalent à 0. Donc, pic 0 de X. Ici, tensorisé avec QL. Et puis, on l'envoie. Donc, dans le deuxième terme, qui sont non plus les invariants sous-galois, mais le premier groupe de comologie galoisienne à valeur... Donc, on avait du H2, mais on décroît l'indice de 1, la somme de l'indice de toujours valeur 2, dans H1 de XK bar QL de 1. Voilà. Donc, on a cette flèche-là qui vient de nous faire du concord. Et en fait, on sait bien qu'il y a des obstructions qui viennent, si on est sur un coordonnement, qui viennent de la théorie de Hodge P à Dick, ou ici peut-être L à Dick, si je suis à coefficient L, sur l'image de cette flèche. Donc, l'image de cette flèche est compliquée à comprendre dans le cas d'un corps de nombre. Elle ne peut pas remplir tout l'espace. Elle ne peut pas remplir... Donc, il y a des conditions en L. Donc, on n'est pas sur les clés en général. Bien. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Mais alors, par contre, et ce qui était déjà fait par Tate, dans le cas des corps finis, dans le cas des corps finis, il n'y a pas de problème. Donc, dans le cas des corps finis, peut-être que je vais mettre comme exercice, ou fait. Si K est un corps fini, mettons, je vais quand même être un peu prudent, donc je vais donc y égale 1. La conducteur de Tate est équivalente à la surdectivité de l'application étoile prime. Donc, de la surdectivité, cette fois-ci, de... Alors, CH1, je vais peut-être l'appeler pic X, tenseur. Alors, ici, je vais mettre QL, mais comme il sera apparent dans une minute, on sait très bien que les phénomènes... Oui, 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 tout à fait. En le regardant, vous avez tout à fait raison. Je vais... Bien sûr, sinon, ce n'est pas la composée, sinon ce ne serait pas très différent de l'étoile. Donc, je vais appeler cette flèche-là. C'est celle-là, c'est la première. Donc, la conjecture de Tate, c'est que la composée des deux... Enfin, la première... La conjecture de Tate sur un corps général, c'est que la composée des deux est surdective. Dans le cas d'un corps fini, on sait que c'est équivalent. Évidemment, il suffit que la première soit surdective, mais ce n'est pas le cas. Dans le cas d'un corps fini, c'est vraiment équivalent. La surdective est de la flèche étoile prime. Donc, c'est-à-dire, pic de x, on se rend sur QL dans H2 de x. QL de 1. Donc, en fait, comme je disais, ce n'est pas très... On va le montrer dans un instant. Les coefficients QL ne sont pas très importants. Alors, quelle est cette flèche ? En fait, ce n'est pas très difficile de la voir dans ce cas-là. Donc, elle vient de la suite exacte de Coomer. Donc, c'est l'analogue dans ce cadre un peu arithmétique de la suite exacte exponentielle. Donc, c'est peut-être une espèce d'approximation, on peut dire, de cette suite exacte exponentielle. Donc, c'est la chose suivante. On a une flèche du faisceau GM. Donc, on a notre faisceau GM sur X, faisceau des fonctions qui ne savent pas. Dans GM, on a une surjection qui est la puissance, donc qui envoie X sur X puissance, L puissance M. Et quel est le... Donc, c'est surjectif. Alors, il faut faire un petit peu attention. C'est surjectif comme morphisme de faisceau, ce n'est pas surjectif sur les sections globales, évidemment. Il y a des corps pour lesquels l'élevation à la puissance n n'est pas surjective. Mais en termes de faisceau, c'est étal, c'est essentiellement tautologiquement vrai. Et le noyau, c'est justement le faisceau mu L puissance n des racinelles puissance n de l'unité. Donc, on a cette suite exacte-là. Et alors, si je prends la cohomologie, la suite exacte longue de cohomologie associée à cette suite exacte, qu'est-ce que j'ai ? Alors, je vais regarder ce qui se passe autour du H1 et du H2. Donc, je regarde H1 de x gm. Donc, on a H1 de x gm. H1 de x gm, c'est le groupe de Picard, justement. C'est le groupe des fibrés en droite. Donc, on obtient un pic x. Donc, on obtient H1 de x gm qui s'envoie dans H1 de x gm par multiplication par L puissance n. Donc, on a Pic x modulo L puissance n qui s'envoie donc dans le H2 de x. Alors, je vais peut-être l'écrire. Donc, je pourrais écrire mu L puissance n, mais c'est la même chose par définition. C'est juste une affaire de notation que z mod L puissance n de 1. Et puis, alors, ici, on voit tout à fait quel est le noyau. Donc, on a H2 de x à coefficientant mu L puissance n. Et puis, on a H2 de x gm qui s'envoie dans lui-même par multiplication par L puissance n. Et donc, c'est ce qu'on appelle le groupe de Brouwer. Et on regarde ça. L puissance n torsion. Et puis, c'est surjectif. Donc, on obtient cette suite exacte-là qui nous dit... Excusez-moi, c'est aussi... En l'occurrence, c'est aussi injecté. Qui est exactement l'obstruction à la conjecture de Tate dans ce cas-là et donnée par le groupe de Brouwer. Encore une fois, tout ça est ancien et bien connu beaucoup de gens. Mais pour ces premiers cours, je préfère faire ça. Bon, alors maintenant, on fait tendre n vers l'infini. Alors, c'est quand même une opération qui ne sont pas tout à fait triviales parce qu'il ne se passe pas exactement la même chose des deux côtés. Donc, quand on passe à la limite quand même tend vers l'infini, on obtient la chose suivante. On obtient le groupe de Picard de X. Donc, cette fois-ci, tensorisé par ZL. À droite, par définition, on obtient un petit argument disons de cohomologie galoisienne. On obtient la cohomologie de X à coefficient de 11 à l de 1 quand on fait tendre n vers l'infini. Et à droite, vous voyez, on est en train de regarder la torsion. Donc, quand on passe à la limite, cette fois-ci, on obtient un module de Tate. Donc, on obtient la limite projective de la L puissance 1ième torsion du groupe de Power. Donc, on obtient cette chose-là. Et donc, la conjecture de Tate, elle est équivalente au fait que la conjecture de Tate pour X, qui est entendu pour les diviseurs, c'est équivalent en fait que le module de Tate de droite est égal à 0. Et donc, c'est équivalent au fait que la torsion L primaire du groupe de Power de X est finie. Donc, c'est le lien entre des énoncés de finitude et des énoncés de construction. Voilà. Tout à fait, il y a des choses, oui, tout à fait. Donc, PX est de type fini ici. Donc, on peut tout à fait, oui. De toute façon, il y a des choses un petit peu, il faut avoir des résultats un petit peu de finitude pour passer à la limite sans... Sinon, d'ailleurs, il ne faut pas trop s'éloigner des corps finis. Non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est absolument ce qu'il n'y a pas. Mais, donc, quoi qu'il en... Donc, c'est des résultats évidemment profonds qu'il faut utiliser. Mais la situation de géométrie est la suivante. Voilà. Donc, maintenant, il faut se rendre compte, donc, on a l'impression de vouloir borner un groupe abstrait de cohomologie. Mais, en fait, ce groupe-là est dans un certain nombre de contextes. Le groupe de Brouwer et ses éléments de torsion sont tout à fait concrets. En fait, ils correspondent bijectivement à certaines familles de variétés. Donc, il y a plusieurs cas qu'on peut voir. Peut-être le cas, le premier cas qu'on peut voir, c'est que si on a une fibration au-dessus d'une courbe, une fibration en variété abélienne, mettons sur un corps de fonction, un corps fini, le groupe de Brouwer va être la même chose que le groupe de Tcha-Farevitch, de la fibre générique. C'est un groupe comme ça. Ça va correspondre à des torseurs sur des fibrations en variété. Ce cas-là est assez bien compris. Un des points tout à fait essentiels de ce que je vais raconter notamment la semaine prochaine, c'est que si on part d'une surface K3, donc d'une surface de canaux de trivial, on a un moyen d'interpréter les éléments du groupe de Brouwer, donc les éléments de L puissance N torsion du groupe de Brouwer, comme des objets correspondant à d'autres surfaces K3. Donc il y a des transformés, pas tout à fait des transformés de Fourier-Moucaille, mais des choses un peu tordues par des éléments du groupe de Brouwer, qui sont tout à fait géométriques. Donc ça donne, cette suite-là, il faut voir, dans un certain nombre de contextes, elle donne un analogue entre, non seulement, donc la conjecture de Tate et la finitude d'un groupe de comologie, donc le groupe de Brouwer, une certaine partie, mais en fait, entre la conjecture de Tate et la finitude des classes d'isomorphisme dans une certaine famille relativement explicite de variétés. C'est ça qui va être fait. En fait, ce n'est pas du tout nouveau puisque le premier cas de la conjecture de Tate est peut-être le deuxième cas après les courbes elliptiques de la conjecture de Tate qui est due à Tate lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des variétés abéliennes sur les corps finis et c'est tout exactement ce qu'il fait. Donc finalement, tout ce que je vais raconter est une espèce d'élaboration sur le travail de Tate il y a maintenant presque 50 ans. Mais bon, on peut... Voilà. Et alors, peut-être, je parlerai plus en détail de comment on analyse le groupe de Brouwer d'une surface, mais la géométrie qui est cruciale, c'est la chose suivante et qui est quelque chose qui a été, par contre, qui est un peu plus récent, qui a été réalisé peut-être depuis 15 ans, au moins aussi géométriquement que ça, et qui évidemment existait avant, c'est que les éléments du groupe de Brouwer, ils apparaissent de manière extrêmement naturelle dans la théorie des espaces de modules. C'est la chose suivante, on part d'une variété, on regarde un espace de modules de faisceaux, qui existe par un certain nombre de travaux assez difficiles. Et puis on a, donc c'est un espace de modules, ce n'est pas un espace de modules fins en général, ce n'est pas, quand on prend un espace de modules de faisceaux sur une variété, ce n'est pas un espace de modules fins, donc on n'a pas de fibré universel entre les deux. Par contre, donc quelle est l'obstruction d'avoir un fibré universel sur, correspondant à un problème de modules ? C'est une obstruction justement dans le groupe de Brouwer. Donc on n'a pas tout à fait un faisceau, un vrai faisceau, mais on a ce qu'on appelle un faisceau tordu par une classe dans le groupe de Brouwer. Donc on a le faisceau autrement dit. Dans le cas d'un espace de modules, d'un problème de modules pour des faisceaux sur une variété, on n'a pas un fibré universel, mais on a un fibré projectif universel, par exemple. L'instruction, elle est dans le H2GM. Donc c'est cette géométrie qui a été élaborée par, qui existe depuis longtemps, mais qui a été élaborée par, je pense qu'elle a commencé par Kaldar Haru, et puis après il y a Yoshioka, il y a Liglish, il y a plusieurs personnes qui ont monté ça pour avoir une géométrie particulièrement séduisante, je trouve. Et c'est que je voudrais essayer d'exploiter plusieurs fois. Donc la conjecture de Tate, elle est vraiment équivalente à cette finitude. Alors c'est peut-être un bon moment pour parler de la conjecture de Hodge, quand même. Donc évidemment, il y a un sujet très séduisant et très mystérieux, qui est, quel est le lien entre la conjecture de Tate et la conjecture de Hodge, quel est le lien logique. Donc peut-être faire très rapidement. Donc remarque, lien, je vais mettre un point d'interrogation, avec la conjecture de Hodge. Donc la conjecture de Hodge, c'est un contexte tout à fait différent. Donc on part, enfin, assez différent, donc on part cette fois-ci de x sur c, projective lisse. Et cette fois-ci, donc on regarde évidemment sa cohomologie. Je vais regarder juste les diviseurs, si vous me permettez. Il y a une conjecture, évidemment, dans ce cas-là, elle est vraie. Mais gardons la cohomologie singulière de x, donc H2 de xq. Donc c'est un objet assez différent, encore une fois, parce que ça dépend très fortement de la flèche vers spec c, évidemment. Comme ça a été montré par Serre, ces objets-là peuvent tout à fait dépendre, tout à fait varier après conjugaison par ottoman fils de c. Mais on a cet objet-là. Et puis quand on tensorise par c, c est égale à la cohomologie de Dehram de la variété, la cohomologie de Dehram même algébrique, par exemple. Et la théorie de Hodge fournit des compositions canoniques de ce groupe de cohomologie à coefficient complexe en trois parties, donc H2 de x au x. H0 de x au mèga 2 peut-être. Donc ça, c'est les deux formes holomorphes sur x. Donc il se trouve qu'une deux formes holomorphes sur x est toujours fermée, donc elle donne bien une classe de cohomologie. de cohomologie. Puis on a H1 de x au mèga 1 x sur c et le troisième groupe qui est H2 de x au x. Donc cette fois-ci, on le voit dans l'autre sens. Évidemment, un élément de la cohomologie de c, du faisceau constant c, donne une classe de cohomologie du faisceau cohérent au x, puisque c est un sous-faisceau d'Ox comme un faisceau de groupe AB. Donc on a cette décomposition-là qui est invariante par conjugaison complexe, enfin qui est rendue symétrique par conjugaison complexe, disons. Donc je ne vais pas en parler et puis de toute façon, je pense que beaucoup de gens connaissent. Très bien. Donc on a cette chose-là et puis la conjecture de Hodge, qui ici est en fait un théorème de l'Effchette. de l'Effchette sur les formes du type 1-1, qui a peut-être été démontré par Poincaré avant. Alors, quel est le nom ? Oui, oui, oui. Bon, je vais... c'est le théorème de l'Effchette. C'est pas parce que ça n'a pas été démontré par l'Effchette, ce n'est pas le théorème de l'Effchette sur les formes de type 1-1. Au moins, non. Oui, oui. Je pense qu'on peut démontrer ce théorème-là à partir des arguments de l'Effchette. En tout cas, l'argument... Quoi qu'il en soit, je donnerai la démonstration de Codera dans une minute qui est très efficace d'une jour. On peut cacher toutes les difficultés pour faire semblant que c'est facile. Donc, la conjoncture de Hodge, c'est l'image... Donc, on a une application. Donc, on a une application classe de cycle. Considérons l'application classe de cycle. Cette fois-ci, je vais l'appeler C1 quand même, de pic X dans H2 de X Z. Oui, oui, excuse-moi, Z de 1, donc il faut quand même faire attention. Donc, Z de 1 ici, c'est un tout petit peu différent, c'est 2Ipi fois Z. Alors, l'image de C1, c'est H2 de X. Z de 1, donc c'est les classes entières qui, donc en envoyant la homologie entière dans la homologie à coefficient dans Q, cette fois-ci, ou dans Q de 1, en tensorisant par C, il faut qu'elle se trouve dans la partie du milieu. Donc, inter H1 de Xω1 X sur C. OK, très bien. Alors, juste pourquoi, donc, dit comme ça, ce n'est pas tout à fait évident que ce soit, pourquoi on voudrait un lien avec la conjecture de Tate. Donc, évidemment, les deux classes prédisent, les deux flèches prédisent l'image de l'application classe de cycle. Alors, une chose qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est deux lignes qu'il a beaucoup exprimées comme ça, cette existence de structures de Hodge, donc c'est une big graduation sur le complexifié de cet espace vectoriel qui est invariante par conjugaison. Donc, en fait, c'est l'action d'un groupe, donc elle est donnée par l'action d'un groupe algébrique réel qui est tout simplement C étoile comme un groupe algébrique réel sur H22xR. C'est la même chose que la décomposition de Hodge, n'est-ce pas ? Et donc, ce qu'on est en train de regarder ici, les H1, le H1 oméga 1, c'est justement le groupe des invariants sous C étoile agissant sur le groupe algébrique réel. Donc, c'est en un certain sens encore une histoire d'invariance ou galois. Quoi qu'il en soit, c'est assez frappant. Et évidemment, il y a un cas tout à fait notable dans lequel on a une relation logique entre la conducture de Tate et la conducture de Hodge et même pour des cycles de co-dimension supérieure, c'est le cas des variétés abéliennes et c'est un théorème de Deleuze. Donc, je ne parlerai pas. Alors, juste démontrons très très rapidement ce théorème. Donc, preuve, c'est la preuve de choléra, je pense, par la suite exacte exponentielle. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure j'avais pris la suite exacte de Coomer, mais sur C, on a beaucoup mieux, on a la suite exacte exponentielle. Donc, on regarde la suite exponentielle, on a Z de 1, donc c'est deux épisodes qui s'envoient dans C par inclusion, pardon, qui s'envoient dans OX par inclusion, donc c'est juste le faisceau cohérent. Et puis, on prend l'exponentielle, c'est surjectif à valeur, cette fois-ci, dans le faisceau multiplicatif des fonctions qui ne s'annulent pas. Donc, je prends l'application exponentielle sur les fonctions et le noyau, c'est bien évidemment les multiples de deux épisodes. Donc, on a cette suite exacte exponentielle, je la dévisse comme auparavant. Donc, il y a H1 de X aux X étoiles qui est pic X qui s'envoie dans H2 de X Z de 1 qui s'envoie dans H2 de X aux X. X, pardon, Z de 1, donc je l'ai dit par oral, mais c'est juste deux épisodes. C'est le noyau de l'exponentielle. Ça ne peut pas être beaucoup. Oui, non, il n'y a pas du tout de tension, mais c'est... c'est l'analogue, c'est la réalisation de Hodge du Z de 1, disons. La réalisation de Bédy du Z de 1. Donc, on a ce bout de suite exacte potentielle, donc on connaît exactement l'image de pic X en termes de la théorie de Hodge, qu'on voit, H2 de X, C, qui s'envoie dans H2 de X aux X, et le noyau fait précisément ce qu'on souhaite, donc un petit argument de conjugaison complexe. Donc ça, ça nous donne, on a envie de dire que ça nous donne directement la conjecture de Hodge pour le divider. C'est vrai et c'est faux parce qu'il faut faire très attention. Ici, quel est ce groupe, en fait ? Donc, je suis parti du variété projective-lis et puis j'ai regardé cette suite exacte courte de faisceaux. Ce n'est pas du tout une suite exacte courte dans la catégorie algébrique de faisceaux cohérents sur la variété algébrique X puisque l'application exponentielle n'est évidemment pas algébrique elle-même. Donc, ce groupe-là, en fait, le groupe que j'obtiens en dévissant cette suite exponentielle, c'est le groupe des fibrés en droite analytiques holomorphes sur X. Et donc, la deuxième partie pour démontrer la conjecture le théorème dans ce cas-là, c'est de montrer que tout fibré en droite holomorphes analytiques est en fait un fibré en droite algébrique et donc de démontrer qu'il y a une section méromorphes. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été démontré par Jean-Pierre Serre. Ça fait partie des théorèmes Gaga. Et donc, il y a beaucoup de choses mais peut-être le théorème le point clé et donc, moi, je voulais parler de finitude. Un des points tout à fait essentiels dans Gaga quand on dévise, quand on regarde tout simplement la preuve, c'est un résultat de finitude pour la cohomologie cohérente. C'est le fait que les groupes de cohomologie cohérente sur une variété analytique compacte sont de dimension finie. Donc, je ne vais pas donner la preuve ici que c'est ça qui est absolument crucial mais c'est un point qui demande de l'analyse, disons, non-triviale. Vraiment, pardon ? Comme quoi la science avance peu à peu. Ou pas, justement. Ah, bref. Donc, c'est tout à fait essentiel et c'est encore un résultat de finitude. et je pense, donc je vais expliquer comment prouver des résultats de finitude sur les corps finis qui, dans certains cas, prouvent la conjecture de Tate et vous allez voir, il y a une très, très grosse obstruction à passer au-delà des cas connus, notamment au cas où le fibré canonique a un peu de positivité. Ça devient, il y a vraiment une obstruction qu'on voit directement et il est envisageable de penser, je ne sais pas s'il est raisonnable de penser, mais il est envisageable de penser que c'est quand on regarde directement, donc je vais expliquer les stratégies pour prouver des finitudes, la stratégie pour prouver des finitudes de classe de variété qui est due à Tate et Zarine, elle est trop grossière et en fait, peut-être qu'on devrait s'intéresser à des groupes un peu plus élaborés qui ressemblent plus à des groupes de homogies cohérentes que à des groupes de Tate-Chafari. Je ne sais pas exactement, c'est très... Mais il y a deux énoncés de finitude, disons, dans la conjecture de Tate et dans la conjecture de Hodge pour les divisards, qui présentent une analogie mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La finitude sous-jacente ici n'est pas une finitude de famille de variété. Donc, voilà. Je peux parler peut-être un peu maintenant des objectifs du cours. maintenant que je vais expliquer. Donc, je vais commencer par montrer, par expliquer. Donc, c'est vraiment... Par expliquer quelques... Donc, aujourd'hui, je vais expliquer ce qu'ont fait Tate et Zarin d'abord et puis je parlerai un peu des... Mais je voudrais montrer dans certains cas. Donc, ce ne sera pas beaucoup de cas, malheureusement, mais... Comment... Montrer directement... Montrer directement dans certains cas l'affinitude de la torsion L primaire dans le groupe de Brouwer. Donc, je vais expliquer un petit peu les stratégies qu'il y a eu. Donc, dans certains cas, ça ne va pas être dans beaucoup de cas. Donc, essentiellement, le nouveau cas, c'est les cas surface 4. Je vais expliquer que peut-être avec un peu plus... Ce n'est pas complètement envisageable de faire un peu plus, mais... Donc, la finitude directement de ça. Donc, je vais expliquer un peu tout à l'heure la conjecture de Tate pour les surfaces 4 sur les corps finis et même, en fait, en toute généralité, est connue depuis quelques années maintenant. Mais c'était des preuves qui reposaient de manière tout à fait essentielle sur le fait qu'au moins conjecturellement, le motif d'une surface 4 est abélien. Donc, c'est des preuves qui est utilisée de manière tout à fait essentielle, la preuve de la conjecture de Tate pour les variétés abéliennes. Donc, c'était vraiment ça. Et ce que je voudrais expliquer, c'est quelle est la géométrie qui permet un petit peu d'oublier que le motif d'une surface 4 est abélien ou que son espace de module est une variété de chimorra. Qui sont deux... Donc, évidemment, c'est toujours difficile de... Je veux dire, quand on prouve un théorème sur un objet, c'est difficile de dire que ça n'utilise pas toutes les propriétés de cet objet. Mais je voudrais essayer d'oublier un petit peu tout un certain nombre de propriétés des surfaces 4 et de se concentrer sur leur géométrie. Donc, dans ce que je vais expliquer, il y a quelque chose qui s'appelle l'astuce de Zarine pour les variétés abéliennes. Et je voudrais expliquer ce que c'est l'astuce de Zarine pour les surfaces 4. qui est un NOC complètement géométrique. Qui ne dépend pas en particulier du fait qu'on a un corps de type fini sur son sous-corps premier, qui va sur C, par exemple. Donc, c'est ce dont je m'occuperai aujourd'hui, la semaine prochaine, et peut-être que je déborderai un petit peu. Et donc, j'expliquerai, notamment, comment ça permet de montrer la conducteur de la technologie des surfaces 4 en appliquant une stratégie qui est due à Davesh-Mollick et Max Lieblich, qui interprètent les éléments du cours de Brewer à l'aide d'espaces de modules de fibres et tordus. On lui expliquerai ça. Et donc, ça donne, ce que je voudrais peut-être expliquer, c'est qu'on a ces objets, c'est un certain nombre d'espaces de modules, un certain nombre de constructions, qui, dans le cas des surfaces 4-3, sont particulièrement contrôlées, on les contrôle extrêmement bien, mais qui existent, en fait, dans un monde plus général, les espaces de modules de fibrés. Il y en a, évidemment, sur la surface 4-3, on les contrôle très bien, par exemple, sur la surface elliptique, etc. Donc, je sais peut-être faire un petit peu de publicité pour ces objets-là. Et je continuerai, donc, ça sera, c'est... En parlant, donc, directement de ces choses-là, donc, c'est... De faisceaux tordus par une classe de Brewer, par un élément du groupe de Brewer, donc, je parlerai de ça. Et j'expliquerai, donc, il y a... Ça a été... C'est beaucoup dû, apparemment, à Maxi Bich. Je voudrais expliquer leur géométrie et quelles implications ils ont sur les géométries d'espaces de modules, sur la géométrie de certains espaces de modules. Et donc, ça ira en parallèle avec un objet qui vient de la géométrie complexe, qui sont les espaces de Twister. Donc, les espaces de Twister, c'est quelque chose qui est bien connu pour les variétés hypercalériennes complexes, sur C. Et en fait, ils existent sous certaines conditions dans le cadre de la géométrie algébrique, dans le cas, en fait, de variétés supersingulières. C'est le seul cas où ils peuvent exister, mais en fait, ils existent vraiment. Et je voudrais expliquer un petit peu ce cercle d'idées qui aura commencé juste avant pour montrer, pour expliquer la preuve par Christian Lietke d'une conjecture d'Artin et Chiodas. sur l'unirationalité des surfaces K3 supersingulières qui a été démontré il y a un an ou deux. Donc, je voudrais expliquer ça. Et donc, dans ces deux thèmes, et dans le troisième, si j'ai le temps, il y a quelque chose et je l'expliquerai aussi là-dedans, c'est qu'il y a des résultats profonds d'analyse, d'analyse complexe, sur C, qui donnent à un moment des résultats de finitude, qui permettent à un moment de borner certaines situations. Donc, c'est le cas, les espaces de Twister viennent vraiment de la géométrie complexe. Donc, ici, ce sera plus une analogie. Et ici, j'expliquerai en temps voulu, on a besoin, c'est caché, mais un petit peu comme c'était caché dans la preuve de Codera, d'analyse complexe non triviale, même pour ces résultats sur les corps finis. Donc, c'est ça. Et puis, à la fin, suivant un petit peu le temps disponible, je voudrais expliquer un certain nombre de choses sur les corps de nombre liées à la géométrie et des courbes sur les surfaces. Donc, peut-être un peu de... Donc, je ne vais pas... Ce qu'on peut espérer sur les corps de nombre, ce qui se passe, ce qui est différent, est-ce qu'on a des exemples. Donc, je parlerai... Ce n'est pas très... Ça dépendra un peu du temps disponible. Donc, voilà. C'est ça que je voudrais expliquer. Donc, il y a une espèce de dualité entre un peu de géométrie d'espaces de modules où on ne veut pas trop voir forcément que des espaces... Enfin, on a en vue, disons, des espaces de modules qui ne sont peut-être pas des variétés de Shimura. Donc, on veut prouver des choses un peu plus géométriquement. Et donc, cette interaction avec la géométrie des courbes. Bien. Alors, avant de... Donc, avant d'avancer un petit peu et d'expliquer notamment ce qu'on sait, où on en est, disons, sur la conjecture de Tate, qu'est-ce qu'on sait sur les corps finis ou sur les corps de noms. Je voudrais commencer tout simplement, si vous me permettez. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui connaissent bien. Mais je voudrais quand même expliquer la preuve de la conjecture de Tate pour les variétés abéliennes sur les corps finis. C'est quand même très important. Et comme le premier objectif, disons, est tout simplement de reproduire la même preuve, de comprendre, en fait, non seulement de reproduire la même preuve, de comprendre quelle est la même preuve pour des surfaces K3. Je voudrais vraiment la donner relativement en détail. Donc, voilà. Donc, c'est toujours un peu introductif. Donc, la conjecture de Tate pour les variétés abéliennes sur les corps finis. Donc, c'est Tate, même. essentiellement, c'est assez frappant parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles idées qui ont été introduites depuis dans ces sujets-là. Donc, commençons. Donc, on a K encore fini. FQ, A sur K, une variété abélienne de dimension G. Et donc, évidemment, je parle de la conjecture de Tate pour les diviseurs, sinon c'est complètement, c'est tout à fait ouvert. Et donc, on s'intéresse au H2. Donc, la conjecture de Tate, c'est quelque chose qui a à voir avec le H2. Donc, on regarde H2 de A sur K bar à coefficient dans ZL. Bon, ben, c'est une variété abélienne qu'on regarde de la comologie, évidemment, L et premier AQ. Qu'on regarde de la comologie étale ou la comologie d'un tor, c'est toujours pareil. Ça, c'est le produit extérieur du H1. C'est la première. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première.